Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma collection de cache-peaux. Alors c'est vrai que j'achète des cache-peaux depuis très peu de temps puisque je trouve que c'est toujours un élément qui est assez onéreux et quitte à payer des cache-peaux 20 ou parfois même 30 euros pour les plus grosses plantes, c'est vrai qu'en général je préfère garder cet argent et les investir dans de nouvelles plantes. Donc à savoir que tous les cache-peaux que j'ai aujourd'hui je les ai payés très peu cher, entre 2 et 10 euros tout au plus parce que voilà j'estime que pour un cache-peaux j'ai pas trop envie de mettre davantage et en plus en général je prends un cache-peaux pour une plante bien précise et comme lors du rempotage on doit mettre les plantes dans des pots plus grands, parfois je suis un petit peu frustrée de ne pas pouvoir garder le même pot. Donc c'est parti, je vais vous montrer ma petite collection. Alors on va commencer à la droite, donc je n'ai pas précisé mais toutes mes plantes ne sont pas en cache-peaux puisque c'est assez récent pour moi d'avoir des cache-peaux donc j'ai encore pas mal de plantes qui n'en ont pas. D'ailleurs ça me dérange pas du tout, je trouve ça pas trop moche mais voilà. C'est vrai qu'à terme j'aimerais bien trouver des cache-peaux pour tout ce petit monde. Donc le premier que j'ai acheté chez Ville Morin qui est super joli j'ai mis dedans une Maranta Le Connoir Fascinator, je le trouve très beau et je l'ai payé 6 euros unis. Ensuite j'ai ce tout petit pot, j'en cherchais un vraiment tout petit. Donc celui-ci je l'ai payé 1,39€, c'est vraiment rien du tout chez Sostrengren, qui est une boutique que j'aime beaucoup d'ailleurs pour les cache-peaux. Ensuite on a un cache-peaux de chez Ikea tout simple que j'ai dû payer 4 euros ou 4,50€. Voilà, j'en avais pris 2 d'ailleurs, j'en ai un deuxième qui est dans ma salle de bain et là j'ai mis ma Pilea Péperonuide Splash. Donc voilà. C'est aussi ce type de cache-peaux panier qui est une revisite. J'avais acheté ça chez Maisons du Monde, j'en ai 2 et j'y mettais mes sous-vêtements dedans avant. Voilà. Je ne sais pas si c'était prévu à cet effet ou plutôt à usage d'une plante. Mais en tous les cas voilà, ça fait très peu de temps que j'ai mis mes plantes dans des paniers puisque plus on a de grandes plantes et plus les cache-peaux sont chers et je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est une des deux plantes que j'ai mis dans un des deux paniers que j'ai comme ça. Ensuite, j'ai ce sublime peau que j'ai acheté chez Truffaut à 10 euros. Donc c'est un peau plutôt grand, je crois que c'est un 20 cm. Comme vous le remarquez peut-être, tous mes cache-peaux sont dans les mêmes tons, beige, blanc, gris, clair. C'est vrai que j'aime bien ces tons-là. Donc je trouve que ça crée aussi une unité. C'est assez sympa. Donc celui-ci, 10 euros et je l'ai acheté d'ailleurs hier. J'ai mis mon anthurium. Voilà, qui a l'air, qui donne plutôt bien du coup dans ce peau. C'est une petite fleuristerie qui se trouve juste à côté de mon travail. Il y avait une sorte de déstockage avant l'été et ils ont des plaintes de peaux qui étaient légèrement abîmées parfois. Et j'ai trouvé une petite beauté. Je trouve magnifique. Et en fait, elle me l'a fait payer 3 euros. Elle m'a demandé si j'avais vu le prix et je lui ai dit que non. Alors qu'en fait, j'ai vu ça quand je suis rentrée chez moi. Mais au Blanco, il y avait écrit 4 euros ici. Donc je l'ai payé un petit peu moins cher. Mais du coup, comme il n'est pas non plus méga neuf, il fait un peu ancien. Je pense que ça les arrangeait bien de liquider tous leurs petits stocks. Dans une petite boutique que je ne connaissais pas qui s'appelle la Green Touch. Si je ne me trompe pas, j'ai pris 3 petits pots. Donc j'ai pris celui-ci que j'ai payé 2 euros. Donc j'ai mis des petites boutures de Potos Marble Queen. Voilà. Donc il n'est pas mal. Il est en pierre ou en terre cuite, je ne sais pas. Mais il est très très mignon. 3 euros alors que je suis en train de voir que le prix initial était 5,50 euros. Donc c'est déjà pas très très cher. J'ai mis ma Tradescantia Nanook que je trouve sublime. J'adore son panache rosé. Je trouve ça trop joli. Et avec le cache-peau beige et gris, je trouve que ça donne un petit style que j'aime bien. Ensuite, j'ai également ce type de pot. J'en ai deux de mémoire. J'ai aussi une... Dans le deuxième, j'ai mis une Monstera Variegata qui est juste à côté de moi. Donc ici, c'est un pot à orchidées en fait. Puisqu'il y a des années, je pense que c'était il y a bien peut-être 8 ans ou 9 ans. Et j'avais les orchidées. Et j'avais toujours conservé les pots. Donc les pots, on en fait 900 km, voire 1000 km depuis. Je les avais pris dans mon déménagement, etc. Dans celui-ci, j'ai mis un Potos Mandula. Qui est à rafraîchir un petit peu d'ailleurs. Les pauvres. Mais voilà. Alors c'est vrai que c'est un pot un petit peu profond. Et un peu plus étroit vers le fond. C'est peut-être pas l'idéal. Mais dans celui-ci, par exemple, j'ai mis des billes d'argile au fond pour recréer une petite épaisseur. Donc voilà, je n'avais que ça. Donc sinon, j'aurais mis des... Comme j'ai fait pour un autre cache-pot qui est vide. Qui est ici, que j'ai acheté chez Sostrengren. Qui est très beau en terre cuite. Brossée. Blanc. Je mets parfois de l'aluminium quand j'ai des trop petits pots. Et ça surélève un petit peu la plante. J'ai acheté ce pot qui est vraiment magnifique. Du coup, chez Villemorin. Il est vraiment très très beau. J'ai adoré. Il y a des sortes de feuilles dessus. Et j'ai mis à l'intérieur une plante que j'aime beaucoup. Qui est Monstera Variegata Albo, je pense. Voilà. Au regard de la variation des feuilles. Et je trouve que ça fait super bien. Comme j'aime particulièrement la plante et le pot, celle-ci je l'ai placée sur ma table de chevet. Comme ça, je la vois en permanence. Pour continuer, toujours dans la petite boutique, la Green Touch. J'ai pris également ce pot à 2 euros qui est super joli. C'est une sorte de carré de ciment. Il est vraiment très joli. Carré. Et je l'ai acheté avant d'avoir cette plante en me disant que j'aimerais le mettre dedans. Et justement, la personne à qui j'ai acheté cette bouture, elle a envoyé dans un pot de culture carré. Donc ça ne pouvait que bien tomber. Et ça rentre vraiment tout pile. Donc je me suis dit que c'était un signe. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez dans le coin. Ici, j'ai un très gros pot avec une grosse plante que je ne vais pas déplacer. Donc c'est un pot que j'ai aussi acheté dans la fleuristerie à côté de mon travail. Je l'ai payé, je pense, 4 euros. Il est beige. Donc pas mal du tout. Et j'ai mis mon Calathea médaillon à l'intérieur. Ensuite, chez Villemorin, j'ai aussi acheté ce pot, ce cache-pot. Donc qui n'est pas troué, mais dans lequel j'aimerais bien rempoter, je pense, mon Pothos Marble Queen. Qui est assez grand et qui, je pense, serait pas mal dedans. Donc d'ailleurs, je vais faire un test. Donc celui-ci, le prix initial était de 10,90 euros. Et moi, je l'ai payé 5 euros. Donc c'est un pot qui est assez grand. Donc c'est une très bonne affaire. Et pour finir, dans ma collection de cache-pot, dans la boutique Live in Touch, j'ai acheté ce petit pot à 3 euros qui est trop mignon, qui est sur pied. Et dont la couleur ne me satisfait pas forcément. Donc je pense que je vais demander à mon fils de l'aide et qu'on va le repeindre en blanc. En gardant bien sûr les petits pieds en bois. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur terracotta. Mais chez moi, c'est vrai que ce qui prime dans les couleurs, c'est un petit peu le blanc. Donc je pense que si je le mets en blanc, il y aura quand même un petit relief assez sympa. Et je pense que je pourrais y mettre la petite maranta lemon lime. Parce que comme la journée, elle est toute baissée, je pense que ça peut être sympa qu'elle cascade un petit peu entre guillemets. Je vais tenter. Il faudra que je la surlève un petit peu. Ou sinon, de toutes les façons, je pense que bientôt j'aurai d'autres plantes. Ah, j'ai une nouvelle pousse. C'est trop bien. Une nouvelle feuille qui va se dérouler. Ou... Ouais, parce que comme ça, ça ne me paraît pas non plus très foufou. Mais en tous les cas, je vais le repeindre. J'aurai d'autres plantes. Mais c'est vrai que je n'ai pas de si petites plantes. Mes plantes qui n'ont pas de cache-peau, elles sont quand même assez massives. Elles sont quand même dans des pots de culture entre 12 et 17 cm. Et pour l'instant, je suis un peu à court de cache-peau. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire de manière générale où est-ce que vous achetez votre cache-peau. Je sais qu'il y a une brocante proche de chez moi dans pas très longtemps. Malheureusement, je suis en vacances. Mais je pense que j'aurais pu en trouver pas mal à de bons prix. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501